Bonjour et bienvenue sur le plateau des rendez-vous ACV, le magazine qui vous en dit plus sur la pensée cycle de vie dans les filières. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'éco-conception dans la filière textile. Deux réalités touchent cette filière, tout d'abord l'extrême concurrence internationale et ensuite l'attente croissante des consommateurs et des donneurs d'ordre pour des textiles performants et durables. Pour répondre à ces enjeux, la filière intègre de plus en plus l'approche cycle de vie et l'éco-conception. Les entreprises peuvent ainsi mieux maîtriser leur chaîne de valeur. Elles apportent aussi des innovations durables en réponse aux attentes clients. Mais quel est aujourd'hui l'enjeu stratégique de l'éco-conception pour la filière ? Marc Honoré, directeur CETI et du pôle de compétitivité d'Optex, nous répond. Cette démarche est créatrice de valeurs, valeurs matérielles. C'est une démarche d'analyse de la valeur avant tout. Vous savez que dans le textile, on consomme beaucoup d'énergie, on consomme du transport. On a aussi des problématiques de fin de vie des produits qu'on ne sait pas encore bien recycler. Donc toutes ces questions, tous ces problèmes génèrent des coûts. Et donc en travaillant à les améliorer, à moins consommer d'énergie, moins de transport et avoir des produits qui sont plus faciles à recycler, on réduit les coûts et on améliore la performance des produits que l'on vend sur les marchés. Donc le consommateur veut maintenant savoir comment un produit textile qu'il achète sur un marché, il veut savoir comment il a été conçu, fabriqué. Est-ce qu'il a utilisé des produits dangereux ? Est-ce qu'il a consommé beaucoup d'énergie ? Est-ce qu'il a contribué à créer des problèmes dans certains pays ? Et donc le consommateur est demandeur de transparence. Avec la pensée cycle de vie, toute la filière profite d'un outil d'identification. L'identification des étapes les plus impactantes, comme des acteurs de la chaîne de valeur. Grâce à cette analyse, l'entreprise est non seulement en mesure d'informer les consommateurs, mais aussi de leur garantir une production respectueuse de l'environnement. Nos produits ont une durée de vie éphémère qui va de quelques jours à quelques semaines. Il nous paraissait donc extrêmement important de nous poser la question « Qu'est-ce que devient nos produits à leur fin de vie ? Comment gérer ? » À partir du moment où on répond à cette question, plein d'autres questions viennent s'y rajouter. Et donc il y a un travail en amont et en aval de tout ça. Et du coup, les questions sur l'analyse du cycle de vie prennent tout leur sens. Se positionner efficacement et durablement sur leur marché, assurer une cohérence globale de leurs approches environnementales, et apporter toutes les garanties aux utilisateurs, c'est ce qu'offre la pensée cycle de vie à ces organisations. Elle constitue un des facteurs d'innovation qui peut permettre le développement de la filière. Seulement dans les actions quotidiennes, comment cette différenciation stratégique se traduit-elle ? On a commencé à travailler sur toute la partie amont, donc sur la partie conception de nos produits. Sur la partie conception, il y a eu un gros travail sur le choix des matières premières. Alors quand je dis le choix des matières premières, ça va être le type de matières premières, qui peuvent être biosourcées, donc par exemple les matières premières biologiques type maïs et PLA, pour avoir des produits biodégradables, mais également recyclables. Nous avons travaillé également sur les produits et la conception de produits homogènes, puisque si on veut derrière qu'un produit soit recyclable et recyclé, il faut que le produit soit homogène. Et également, un troisième axe de développement a été l'utilisation de produits recyclés dans nos produits. Donc ça a été les trois axes de développement sur la partie matières premières. Nous travaillons sur la recherche de process beaucoup moins énergivores, car dans le textile, d'une façon générale, nos process sont très énergivores. Aujourd'hui, nous sommes capables, en interne, de récupérer et de recycler, mais la plupart du temps, on travaille avec des partenaires locaux, qui sont meilleurs que nous dans cette partie du process. Par contre, nous assurons toute la partie logistique, afin de s'assurer de la bonne gestion de ces produits. Aujourd'hui, la pensée cycle de vie s'articule autour de l'axe matière et de l'axe multi-étapes. Les entreprises inscrites dans la démarche obtiennent des résultats concrets. Restons concrets, justement, que faut-il développer comme moyen pour réaliser ces actions ? Le démarrage de tout, c'est le développement des produits. Aujourd'hui, plus un seul de nos produits n'est développé sans avoir cette pensée environnementale et l'action analyse de cycle de vie. Dès la conception des produits, ça va être notre laboratoire, les équipes de recherche et développement, l'ensemble des techniciens, mais également, ensuite, toute la chaîne commerciale, bien sûr, puisque pour bien faire passer la communication et éduquer nos clients, il faut que les commerciaux eux-mêmes s'approprient cette démarche et qu'on prenne bien la démarche et tous les enjeux qu'il y a derrière, toute l'équipe commerciale, le directeur commercial, l'ensemble de l'équipe, et également, après, toute la partie logistique, puisque si on veut boucler, toute la partie récupération et gestion de la récupération logistique de ces produits est extrêmement importante. Donc, l'ensemble, finalement, des services de l'entreprise ont été plus ou moins mobilisés. Il est évident que même si on a un laboratoire de recherche et développement en interne, on s'appuie et on se fait aider de laboratoires extérieurs. Merci. 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 Merci.